Bonjour à tous et à toutes, chez Azadir de BHC, nous parlons de la région de Jérusalem et nous parlons aujourd'hui de l'endroit de Mishkan, du tabernacle qui a été construit par l'Ebni Israël dans le désert et la question qui nous a été posée c'est de savoir pourquoi dans la Torah, la faute du Vaudor apparaît la parasha de Kitissa, donc la faute du Vaudor apparaît après la parasha de Trouma et Tetzaveh alors que Trouma et Tetzaveh, ce sont les parasha qui parlent du Mishkan et le Mishkan a été ordonné d'être construit après la faute du Vaudor pour venir réparer cette faute du Vaudor c'est-à-dire après que l'Ebni Israël a fauté en croyant que l'on pouvait idolâtrer le lor alors cet or-là a été réutilisé pour servir à Kadosh Baruch Hu alors d'abord il faut savoir que c'est une machloquette entre Rashi et Ramban Rashi dit vraiment que les parasha de Trouma et Tetzaveh qui sont avant Kitissa en fait dans l'ordre chronologique de l'histoire elles se sont passées après, c'est-à-dire l'ordre de construire le Mishkan a été donné après le Vaudor le Ramban ne pense pas comme ça, il pense que ça a été fait dans l'ordre historique des choses maintenant que ce soit par rapport au Ramban ou par rapport au Rashi nous pouvons expliquer ça d'une manière tout à fait plausible par rapport à ce que nous expliquent nos sages et la raison en fait c'est qu'il y a écrit c'est-à-dire qu'avant chaque chose que quelque chose se passe dans la vie d'un homme une chose dure ou une chose qu'il a un problème avec ou une chose qui pourra lui poser des complications dans sa vie il faut qu'il sache que Dieu toujours lui donne avant de lui donner ce problème-là la possibilité de résoudre ce problème c'est-à-dire qu'en fait avant même que le peuple juif tombe dans l'idolâtrie du Vaudor Dieu leur avait ordonné le Mishkan pour en fait leur donner la possibilité déjà avant de savoir qu'ils ont la possibilité de guérir de servir à Kadosh Baruch d'une manière positive et constructive et comme il le faut et non pas de la manière dont ils se sont trompés avec le Vaudor et donc c'est la raison pour laquelle en fait d'après les commentateurs l'ordre du Mishkan a été écrit avant même la faute du Vaudor bien qu'il est venu pour réparer cette faute du Vaudor bien entendu nous prendrons ça dans notre vie en sachant à chaque fois que nous arrivons à un endroit difficile dans notre vie ou un problème ou une complication alors on se rappellera toujours que Dieu nous a toujours donné les ustensiles avant même de nous envoyer le problème pour savoir réparer et se prendre les choses dans leurs proportions et savoir s'en occuper et c'est une grande consolation pour nous pour tout ce que nous faisons dans notre vie Shabbat Shalom